Les amis, on dirait vraiment que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est un même pays. Donc bientôt, on va m'appeler aussi la Côte d'Ivoire au continent. Je vous explique. Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas de mort naturel. Surtout quand on meurt jeune. La maladie ne tue pas. Quand tu meurs, c'est seulement la sorcellerie ou bien l'empoisonnement et tout ce que vous connaissez là. Donc hier, on nous a annoncé la mort d'Anaconda. Pour ceux qui ne connaissent pas Anaconda, Anaconda, c'est un célèbre journaliste ivoirien qui aimait bien provoquer ses invités une émission là sur une chaîne de télé ivoirienne. Donc, il est mort hier et on nous a annoncé sa mort. C'est vrai, ça fait mal, mais sincère condoléance à la famille d'Anaconda et que l'âme d'Anaconda repose en paix. Alors, j'ai suivi un pasteur dans son direct. Il nous fait d'abord comprendre, un pasteur ivoirien nous fait comprendre que Anaconda n'est pas mort naturellement. Anaconda, c'est sa famille. Il accusait la famille en disant, Vous savez, quand on est célèbre, il y a la jalousie. Certaines familles qui ne veulent pas que... Bon, un frère qui se dit, pourquoi tel, pourquoi pas moi ? Une autre maman qui va dire, pourquoi l'enfant de l'autre ? Pourquoi pas mon enfant ? Ça crée la jalousie et c'est comme ça qu'on passe chez les marabons, on cherche les gris-gris pour vous éteindre. Il a parlé de ça. Plus loin, le même pasteur nous fait comprendre que 2024 est une année où les sorciers vont boire beaucoup de sang. Il a parlé des francs-maçons, des rosé-christiens et en fait, tous les loges que vous connaissez, il y aura beaucoup de monde. Finalement, la question que je me suis posée, c'est de savoir finalement, c'est quoi ? Il parle de la sorcellerie ou il parle donc de la jalousie ou il parle de quoi ? Je ne sais pas. Ce qui m'a quand même plus, il a dit que ce n'est pas une révélation de Dieu et que c'est selon lui. Donc, il ne peut pas accepter que Anaconda est parti que c'était son temps. Je ne suis pas contre ceux qui disent que non, on a seulement tué Anaconda ou c'est seulement les loges ou chacun va dire ce qu'il pense. Mais la réalité, c'est que ce n'est qu'Anaconda et Dieu qui connaissent le véritable ce qui est arrivé à Anaconda. La source de sa mort, ce n'est que Dieu et Anaconda. Mais, j'ai encore suivi un autre jeune qui nous fait comprendre que Anaconda était vraiment malade. Il était vraiment malade. Sauf que Anaconda ne voulait pas bon, il avait confié. Il avait dit que voilà, comme tu vois là, mon frère, je ne vais pas bien. Je suis vraiment malade. Je ne me sens pas bien. Mais, ne rends pas ma maladie publique. Dans sa vidéo, il nous fait comprendre que Anaconda ne voulait pas que ses détracteurs, ceux qui sont jaloux de lui, profitent de sa maladie pour l'atteindre. Parce qu'il faut comprendre qu'Anaconda lui-même avait peur de la mort. Il ne voulait pas mourir. Donc, il ne voulait pas qu'on rend. Parce que le gars dit, mais en rendant ta maladie publique, les gens peuvent contribuer pour toi si tu as un problème d'argent et tout, pour qu'on te soigne. Le gars dit, non, laisse. Je vais me battre seul. Et, la mort a décidé comme ça a décidé là. Donc, Anaconda était vraiment malade. Selon les dits de son ami. Voilà. Donc, c'était un proche d'Anaconda qui nous révélait cette information. Ce que je voudrais dire de mon point de vue concernant la mort subite de plusieurs collègues ainsi qu'Anaconda, ce que vous devez savoir, c'est que notre milieu-ci, quand tu es un homme public, les gars, même un inconnu peut t'atteindre. C'est pour ces raisons que je vous dis tous les jours, soyons prudents. Même un inconnu, un jaloux comme ça peut te faire du mal. Peut-être qu'il... Je vous explique. Je vais prendre un exemple. Parce que les gens ne savent pas que quand on allume la caméra, chaque jour, on parle comme ça. Les gens nous écoutent. Ça suscite tellement la jalousie. Et d'autres ne savent même pas que parfois, quand on intervient par rapport à un sujet, c'est juste pour animer, pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va appeler la dissension ou bien il va appeler juste le divertissement. Je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, les gens ont condamné Makoso. Que non, aujourd'hui, Makoso parle de bien à Anaconda. Parce qu'il n'est plus. De bien à Anaconda. Parce qu'il n'est plus. Pourtant qu'ils vivaient, ils étaient des ennemis et tout. Makoso nous a fait comprendre que non, c'était une mise en scène. C'était une mise en scène tout ce que vous voyez à la télé là. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas également tout ce que nous on fait sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple sur Wilfried Edoi, là où j'ai fait une vidéo derrière moi. Je dis que si tes parents ne t'ont pas dit moi je vais te parler. Est-ce que vous savez que ça a choqué la famille du Wilfried Edoi, là où un membre de la famille m'a convocé, m'a donné 24 heures pour supprimer la vidéo. Sinon, ils vont me montrer. J'ai compris que les gars ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. J'ai pour le monsieur la eBay. Il a expliqué que en réalité, c'est vous qui allez me payer. Parce que je suis en train de faire la publicité gratuitement de votre fils. Voilà, voilà. J'ai expliqué que voilà, 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 voilà. J'ai dit quoi de mauvais ? J'ai dit qu'il a récemment les dansers qui nous montrent comment ils jonglent le ballon. J'ai dit quoi de mauvais ? Je ne suis pas entré dans sa vie privée. Je n'ai pas parlé de ses parents. Je n'ai pas dit si, je n'ai pas dit ça. À la fin, le monsieur m'a même promis qu'il va m'envoyer quelque chose. Parce qu'au départ, lui ne comprenait pas. Dans sa tête, il se disait que j'étais en train de détruire son fils. J'étais jaloux de son fils. Je disais non ! On appelle ça le buzz, mon père. On fait juste le buzz pour que les gens regardent et en même temps, on rend... Parce que quand il m'écrivait, c'était en moins de deux jours. C'est-à-dire 150 000 filles. Voilà, 150 000 personnes qui découvrent votre fils et le nom de votre fils ici. Et votre fils est stagiaire. Pour l'exemple, les Samuel et tout, les Francis Nganou, les ministres même et tout le reste qu'on insulte chaque jour, qu'on critique chaque jour. Quand tu es star, tu dois t'attendre qu'on parle tout de toi. J'ai expliqué ça à ce papa. C'était un père. Il m'a franchement menacé. Donc, vous comprenez que notre milieu-ci, c'est très risquant. Est-ce que vous savez même qu'il y a une période où j'ai fait trois jours, j'ai dormi trois jours dans mon bureau parce que j'avais peur de rentrer chez moi. J'avais attaqué un dossier comme ça. Les gars m'ont menacé, les menaces de mort. Jusqu'à m'envoyer les images, me faire un appel vidéo que je vais te montrer, Franco. Or, le gars ne comprenait pas jusqu'au contexte. Quand j'ai expliqué que voilà, 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 en réalité, ce que je fais. J'ai les dossiers des gens sur ma table comme ça. Les gens m'écrivent chaque jour ou les problèmes de terrain ou l'hôtel, tu es dans la saucillerie. J'ai dit que ça se trouve sur Facebook. Non, je ne parle pas. Je n'entre pas dans les problèmes des gens quand ça ne se trouve pas sur Facebook. Parce que je vous dis, c'est tellement comme ça par arrogance. Quelqu'un te contact et dit que mon petit, telle chose que tu as fait ne me plaît pas. La simple chose, c'est de dire grand frère et l'expliquer, ne le prendre doucement, l'expliquer. Ou à défaut, tu fais ce qu'il te demande de faire. Comme le jeune que j'ai parlé dernièrement qu'il est porté disparu. Celui qui gère la part de culture camerounaise qui est porté disparu et voilà, une autre dame était venue me dire que c'est son frère et tout va là me raconter les barrières. Il ne veut pas te rentrer en profondeur. Quand la famille m'a contacté, on m'a dit, demande les excuses pour ce que tu viens de dire. C'était aussi simple que ça. Quelqu'un d'autre va dire que est-ce que vous savez que les gars perdent, il y a certains gars qui perdent leur vie ici dehors. Juste pour le simple fait qu'ils refusent de dire je m'excuse, pardonnez-moi, risque le simple pardon. Ils sont orgueilleux. L'orgueil ne paye pas dans la vie, les amis. Évitez d'être orgueilleux parce que parfois quelqu'un regarde un truc comme ça, il ne comprend pas le sens. C'est toi qui dois l'amener à comprendre que non, tu comprends ça autrement. Voilà le sens de ma vidéo. La personne comprend donc et vous n'avez plus de problème. Mais si tu ne l'expliques pas, vous allez avoir des problèmes. Je suis arrivé dans un bureau dernièrement, c'était la troisième fois que l'entreprise m'appelait pour signer un cachet. Mais le comptable me dit mon frère, moi j'ai tout 150 000. C'est à chaque fois on défaut que les 300, les 400 000 on te donne pour que tu ne passes pas seulement bavardé sur les réseaux sociaux comme tu bavardes là. Et moi je suis là, je souffre, je fais tout. C'est moi qui fais, on me donne seulement 150 000, on te donne 300 000 pour un mois. J'ai dit, ouvre aussi ta caméra, tu bavardes comme moi comme c'est trop facile. Quand je bavarde pour votre entreprise, vous savez combien les entrées, combien votre entreprise rapporte, tu appelles quoi bavardage ? Mais on a eu le point pour que le gars me signe le truc, mais ce n'est pas ton problème monsieur, c'est ce qu'on vous a demandé de faire, de chayer mon amour et pas. Le gars n'arrive pas, vous bavardez seulement comme ça, vous avez l'argent. Bavarder aussi alors, qui t'interdit de bavarder ? Vous comprenez comment les gens sont jaloux de votre métier pour rien. Est-ce que tu connais le risque du bavardage qu'on fait sur les réseaux sociaux tous les jours ? Tu peux imaginer quelqu'un te gifle, même un fan. Tu peux parler mal de quelqu'un. Moi, je n'avais pas de Massa Yaakov, les fans de Massa, les gars de Massa Yaakov, les gars de, où c'est, à Koloniga, où c'est quoi là, dans son secteur là. Mais les gars m'ont menacé. Si vous j'avez dit que non, j'ai même montré la conversation que Yaakov et moi, nous sommes des frères, des amours. Tout ça, c'est des mises en scène. Mais quelqu'un qui n'est pas, qui ne connaît pas, lui sait que c'est du sérieux. Donc Anaconda, même un inconnu comme ça peut atteindre Anaconda, peut dire que bon, tu passes ton temps à provoquer, à chercher les problèmes aux gens sur les plateaux de télé, machin, je vais te montrer. Pour rien, on peut te faire du mal. Alors que tout ça, c'est une mise en scène. Tout ça, c'est le film, c'est le cinéma. Donc les amis, franchement, c'est pour chuter ma vidéo. Quand vous regardez souvent nos choses sur Internet, je vous ai toujours dit ne mettez pas les organes. Les gens mettent trop les organes sur les choses Internet. Ne mettez pas trop les organes. Vous allez faire du mal aux gens pour rien. Alors que les gars, ils font leurs trucs de blague. Vous venez mettre les organes jusqu'à vous allez même poignader quelqu'un pour rien. Alors qu'il n'a rien fait. Vraiment, la mort d'Aaconda me fait tellement mal. Parce que je connais ce monsieur, surtout avec Makoso, quand je me vois les deux là, il les met, oh, je n'ai même cru que c'était même réel. Les gars, Makoso, disons que c'était tout ça, c'était le montage que j'étais, hey, vous êtes fort pour les buzz, les gars. Les gars, merci de partager la vidéo et Anaconda, que ton âme repose en paix. et Anaconda, c'est parti. Sous-titrage ST' 501